À la veille des élections municipales de dimanche, Erdogan, le Premier ministre turc, a décidé une nouvelle fois de frapper les réseaux sociaux. Donc après avoir interdit Twitter il y a trois jours parce qu'il y avait trop d'informations qui transpiraient sur la corruption de son gouvernement, maintenant c'est au tour de YouTube. Alors cette fois, le fait est grave parce que ce sont en effet des éléments de sécurité nationale qui sont mis en jeu. En effet, on aurait entendu sur des enregistrements que le ministre des Affaires étrangères et le chef des renseignements discutaient d'une invasion possible de la Syrie. Alors autant dire que ce n'est pas passé inaperçu. Il y a d'ailleurs eu des tirs d'actérie très forts entre la Syrie et la Turquie jeudi après qu'un F-16 turc ait en effet abattu un avion militaire syrien. Alors ça c'est pour le militaire. Côté électoral, ce sont des municipales qui ont lieu dimanche. Et Erdogan espère un référendum, un plébiscite qui montre que la grande partie de la majorité turque le soutiennent. Ce n'est pas du tout sûr, ce n'est pas gagné. Il risque de perdre Ankara et Istanbul. Et on sait que la jeunesse est absolument horrifiée par ce gouvernement, qu'elle aspire à plus de démocratie. On l'avait vu en juin dernier sur la place Taksim. On l'a revu récemment avec les funérailles de ce jeune homme qui est mort des séquelles de ses blessures qui avaient eu lieu un an plus tôt. Et là, ce n'était pas que les jeunes, il y avait toute une partie de la population. Donc c'est un enjeu très important pour Erdogan parce que sa réputation internationale est vraiment au plus bas aujourd'hui. Et on ne peut même pas parler non plus de miracle économique turc aujourd'hui puisque la croissance qui était dans les 9-10% auparavant est tombée à 3% cette année. Les taux d'intérêt sont en hausse. La livre turque a perdu 20% depuis quelques semaines. Donc c'est vraiment un enjeu majeur pour le Premier ministre. Mais je pense qu'il ne sortira pas indemne. Voilà, donc c'est des élections que tout le monde attend pour voir un peu où est-ce que Erdogan peut se positionner sur l'échiquier dans les mois qui viennent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci.